Tu es né certainement dans les difficultés. Je suis en train de traverser le moment peut-être le plus difficile. Mais écoute, Dieu veut faire de ton témoignage quelque chose qui va édifier les gens de ma vie. Je te dis une seule chose. Quand tu rencontres les difficultés les plus énormes sur la terre, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Non. La définition de la sorcellerie veut dire lanceur de sorts. Et le non-sorcellerie existe dans toutes les langues de la planète Terre. Dans la langue batainelle, en béthée de gaïnois qu'on appelle guignon, et en doula, soubaga, et en français, sorcier, dans toutes les langues de la planète Terre existe ce nom. Tout ce qui existe est non. Et c'est pour cela que je voudrais quand même vous amener à comprendre quelque chose. Parce que le diable aimerait que vous restiez l'ignorance la plus totale face à cette E qui est restée tout le temps un sujet tabou. Or, la Bible nous dit que le Fils des dieux est apparu en fin de détruire les œuvres du diable. Pérons donc toute la gloire, Seigneur, notre Dieu. On se date aujourd'hui du dimanche 16 février 2020. Depuis Paris, en direct en connexion avec l'église, le centre impériel de Divo, qui utilise ma bouche, qui utilise ma personne, qui parle à ton peuple. Et au travers de cette vidéo, parle au monde entier, au monde chrétien. Et ceux qui ne sont même pas chrétiens, qui ont besoin de te connaître, parle au cœur et fais-nous du bien, s'il te plaît. Car au commencement était la parole et la parole est Dieu. Alors, nous savons qu'une seule chose, que la parole vient pour guérir, elle restaure, elle fait du bien. Utilise-moi, s'il te plaît, et bénis ton peuple dans le monde entier. Merci de m'utiliser et merci. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Alors, soyez bénis, veuillez-vous à ce soir. Je vous salue. Je dis shalom à tout le monde. Amen. Voilà, shalom à tout le monde. Soyez davantage bénis. Très heureux d'être avec vous. Très heureux depuis Paris. Alors, avec Dieu, la distance n'a pas de barrière. Nous bénissons Dieu avec la nouvelle technologie aujourd'hui. Nous pouvons nous exprimer. En notre temps, ça n'existait pas le Facebook. Au moment où on entête dans le ministère, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a Facebook, on a, si vous voulez, les réseaux sociaux. C'est aussi un moyen. C'est vrai que ça a aussi des inconvénients et des avantages. Alors, pour nous, tous les moyens sont bons pour propager la parole de Dieu. La preuve, c'est que je suis à Paris et que je parle avec vous. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Ça dépend de l'usage que chacun fait. Alors, d'autres peuvent utiliser le Facebook pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous, nous utilisons les réseaux sociaux, bien sûr, parce que ça fait partie de notre époque. Maintenant, nous suivons tout ça parce que c'est important. Il ne faut pas être en marge de tout ce qui se passe afin de propager la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a un moment donné de notre appel. Nous avons parcouru... Hier, je parlais le pasteur Serge. Comment on a souffert. Je parlais un peu à lui. C'est quoi, il sait très bien aussi. Comment... Il n'y a pas Facebook en cette... Président, il n'y a pas Facebook. Non, pas du tout. Non, pas du tout. À notre époque. C'est notre époque aussi. Mais on arrivait quand même à propager la parole de Dieu. On allait dans les villages à Brogida, à Brogida, tout ça. On partait. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent qu'il faut avoir un parcours. Dans le ministère, il faut avoir un parcours. Voilà. Nous, on a commencé, on a été... On nous a formés dans les cellules de prière, des cellules à caractère évangélisation d'église. On nous a formés dans... C'est pour ça qu'on est des guéris de l'évangile. Nous sommes des guéris de l'évangile. Amen. On ne joue pas, n'est-ce pas, dans le milieu... Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens... Ils pensent que quand ils sont faits sur Facebook ou sur YouTube, ils pensent que c'est maintenant qu'on a commencé. Mais non. Moi, c'est plus de 20 ans du ministère. C'est plus de 20 ans. Voilà. Plus de 20 années du ministère. Le Seigneur m'a forgé dans la douleur. Il m'a forgé, sauf cela que je suis prêt. C'est le prix que j'ai payé dans le secret qui fait aujourd'hui de moi quelqu'un, n'est-ce pas, prêt, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui fait que le Seigneur m'utilise pour sa gloire. Alors que son nom soit béni. Amen. Nous sommes sur les réseaux sociaux parce que, voilà, c'est un moyen de communication. La preuve, c'est que je suis depuis Paris, je parle avec vous. Alors, je demande aux gens de vraiment s'imprégner de la parole de Dieu, de s'imprégner dans le ministère. Il n'y a pas que son nom des réseaux sociaux. Il faut être un bon évangile, un bon pratiqueur de l'évangile. Alors, malheureusement, les gens aujourd'hui, comme je disais, ils sont, malheureusement, les gens, ils ont une stratégie. Malheureusement, les gens ont une stratégie pour avoir une église. Ils font semblant de venir dans une église et malheureusement, c'est eux qui divisent cette église sans savoir que celui que Dieu a utilisé pour établir cette œuvre à payer le prix. Et donc, ils voient les choses très faciles. Malheureusement, et que nous ouvrons les cœurs aux gens, par amour, bien sûr, et malheureusement, ces personnes-là, ils viennent, n'est-ce pas, sur l'onction de Dieu. Parce que, c'est pas tout le monde qui gagne les âmes. C'est pour ça que c'est pas tout le monde. Quand tu as appelé, quel est le fruit de ton appel ? Ton fruit, là, c'est quoi ? Dieu t'a appelé, là. Quels sont les fruits de ton appel ? Il est tout plantier qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Alors, vous savez très bien comment Dieu m'a utilisé, Elohim m'a utilisé. Comment on a fait sortir une œuvre de divot. Pour ceux qui ne savent pas, vous qui connaissez l'histoire, vous savez très bien. Mais bien avant ça, on ne veut plus. Dans un village, ça ne m'a jamais gêné de vivre dans un village. Ça ne m'a jamais gêné. Les gens pensent qu'on est à Paris aujourd'hui. Alors donc, on a envie d'être à Paris. Non. On est à Paris parce que Dieu veut que nous soyons à Paris. Parce que j'ai un temps pour toutes choses. J'ai un temps où on parcourt pour les villages. J'ai un temps parce qu'il a dit dans l'évangile, il a dit dans l'acte des apôtres, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. c'est l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu est cité à vie, alors tu es témoin dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon parcours prouve qu'il y a la paix de Dieu et c'est confiné parce que c'est parti de rien et c'est en train de partir dans le monde entier. Alors c'est ça qu'on appelle la pédée parce que vous qui êtes là, vous êtes mieux placés. Et ceux qui me connaissaient avant sont encore mieux placés pour confiner l'espoir mon appel. Alors moi, j'ai toujours cru à mon appel. Voilà, j'ai toujours cru à mon appel. Je sais d'où je suis en train de partir avec Dieu. Je connais mon parcours avec Dieu. Voilà, je connais mon parcours avec Dieu. Alors, donc j'ai dit aux gens, quand vous rentrez dans un ministère, aujourd'hui, on assiste aux vagues des chrétiens, malheureusement, qui tuent les héros. Malheureusement. On assiste à des vagues des gens soi-disant hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui sont plus terribles que la politique. Malheureusement, on a l'impression que la politique même est rentrée dans l'église. Malheureusement. Parce que les gens, ils viennent, ils gagnent leur confiance, n'est-ce pas, ils font tout pour qu'ils aient confiance en eux. Et malheureusement, ils ont un autre arrière-plan, n'est-ce pas, dans le but de diviser les églises. Sauf qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'efficacité des églises, on ne voit pas l'efficacité des ministères. On voit des églises en train de se diviser. Et quand vous baptisez une œuvre sur la division, sachez que celui qui règne par l'épée, il périt toujours par l'épée. Un homme qui est rebaix à la parole de Dieu, un homme qui détruit, qui va pour détruire une œuvre, se proteste qu'il faut détruire cette œuvre pour aller construire notre œuvre, la personne ne va jamais, n'est-ce pas, être bénie de Dieu. Malheureusement, on assiste aujourd'hui des gens qui disent qu'ils sont appelés. Mais vous voyez, dans leur vie, n'est-ce pas, qu'ils échouent. Ils vont sur des terrains, voilà, ils vont sur des terrains. Moi, quand je quittais tout pour aller à Dibault, j'étais convaincu que si je partais, j'étais convaincu que c'est Dieu qui m'a parlé. Alors, à Zaroco, à Zaroco, quelque chose est sorti de Zaroco aujourd'hui par la grâce de Dieu. Comme je disais, avant Zaroco, je revrais, avant Zaroco, déjà, j'avais déjà le YouTube qu'on a utilisé par la grâce de Dieu. C'était prononcé les oeufs de Dieu. C'était prononcé les oeufs de Dieu. Ce n'est pas pour frimer. Alors, on ne veut pas être à la marge de la nouvelle technologie pour propager aussi la parole de Dieu. Alors, donc, on a parcouru des amours partout. Et aujourd'hui, le Seigneur concrétit notre ministère par des oeufs qui sortent de nous. Parce que c'est ça, il faut produire des fruits. Quel est le fruit qu'on produit ? On a été bénis par nos pères spirituels et c'est ça. Il ne faut jamais sortir d'une église avec une rébellion. Sinon, c'est la sorcellerie. Nous la suspendons malheureusement à une sorcellerie pas possible. Et ce n'est pas étonnant parce que Jésus dit qu'il y a des brévilles et il y a des boucles. Il viendra séparer des brévilles et des boucles. Et quand on dit des brévilles et des boucles, c'est le troupeau de Jésus. Malheureusement, le boucle ne produit pas. C'est l'incarnation, si vous voulez, c'est l'image de la perversion. La bréville, c'est celle qui produit. Vous comprenez ? Jésus aimerait que nous soyons brévilles. c'est la bréville. Vous produisent. Ils produisent des bruits dignes de répentance, dignes du Seigneur et d'amour. Malheureusement, on a assis dans nos églises plus de haine, plus de méchanceté. Malheureusement, les gens, ils viennent, vous leur ouvrez le cœur, vous leur apportez du bien, vous leur assistez et à un moment donné, ils vous montrent la méchanceté. Ce sont les agents du diable et satanique. Malheureusement, ils viennent dans les églises en tant que Jésus dit. Et dans la nuit, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ivraie, c'est comme quelque chose qui bouge comme le blé. Voilà, ça se ressemble. Malheureusement, on a l'impression que le frère, il est où est la sœur, il est bon, il est bon chrétien, il est bon chrétien. Il vient, il dit papa ou maman, oh, celui qui va te montrer qui a mis sucre d'orbergine. Vous comprenez ? Celui qui va te montrer. Malheureusement, les gens le rappellent, ça s'est déterminé dans diviser une église. Pourquoi ? Est-ce que vous avez forcément besoin de diviser une église ? Est-ce que vous avez besoin de torpiller quelqu'un ? Est-ce que vous avez besoin de vous la détruire par le sous-prétexte que vous êtes appelé ? Quand vous êtes appelé, alors vous n'avez pas besoin. Alors qu'on appelle, il y a une histoire de notre appel, ça part de quelque part et Dieu nous construit notre histoire. Voilà, on ne divise pas. Moi, je n'ai jamais divisé une église, gloire à Dieu. La preuve, c'est que quand j'ai fait mon parcours, mon parcours du ministère, généralement, quand on m'invite dans une église, j'ai même peut-être peur d'y prêcher parce que je ne veux pas qu'on me prende supérieur au pasteur qui m'a invité sur le prétexte que, voilà, je dois être forcément à l'heure de la presse spirituelle parce que malheureusement, il y a des gens qui vont vous aimer et il y a des gens qui n'ont jamais vous aimé. Moi, on m'attend à tout au désextrême. Alors, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment pas que Dieu n'est pas avec toi. Jésus même, il n'a jamais été aimé. Alors, quel est le genre de chrétien que tu es ? C'est la question qu'il doit te poser. Quand tu viens dimanche, toi, tu es genre de chrétien. Le mot chrétien, c'est un terme qu'on guérit, Antioche, qui veut dire petit Christ. Malheureusement, il y a des gens qui ont l'apparence vieux. C'est-à-dire, à l'église d'Assine, aujourd'hui, on regarde le visage, tout le monde a l'impression que tout le monde est saint. Quand vous regardez le visage, vous allez voir les anges. Ouh là là, mais l'intérieur là, est-ce que ça vraiment brille ? Est-ce que c'est sincère ? Est-ce que ça a l'image ? Mais c'est ça la question, la question qu'on pose aujourd'hui. Sauf que les gens n'évoluent pas. Sauf que les gens ont un esprit d'estagnation. Cet esprit d'estagnation dépend de ce qui se passe dans notre cœur. Alors, comme j'expliquais, quand tu prends ton temps en temps de vie bondée, détruits, il faut t'attendre et que tu ne vas jamais évoler dans ta vie. Moi, j'ai fait un choix. c'est d'aimer Jésus, c'est d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Et quand c'est comme ça, tu es volé, tu es te faire danser. On est quel genre de chrétien ? Chrétien bénit de l'image de Jésus, celui qui ressemble à Jésus. Est-ce que toi-même, quand tu regardes ta vie, tu penses que tu es chrétien ? Est-ce que quand tu regardes, tu penses que tu es chrétien ? Malheureusement, les plus fers sont détruits dans nos églises. On ne peut plus accepter des gens. on ne manifeste plus l'amour qu'on appelle l'amour adapté, un amour sans intérêt. On n'est là par intérêt. Voilà. On n'est là par intérêt. Moi, ma volonté, je prie toujours Dieu, aide-moi. Je ne garde jamais de remplir dans mon cœur quand je pense quelque chose de quelqu'un. Alors, je lui dis la vérité en face et j'avance. Je ne suis plus prêt à marcher avec toi. Je quitte ton chemin et je ne veux pas être un instrument pour que de ta destruction, parce que toute destruction a des effets secondaires. Quand tu détruis, demain, tu seras détruit. Jésus a dit à Pierre, celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. On est quel genre de chrétien ? Pourquoi toi, tu n'évolues pas ? C'est la question. Parce que tu passes ton temps, tu ne viens pas vivre ta chrétainité. Ta chrétainité, tu ne la vis pas. Parce que la chrétainité, ce n'est pas à l'église. C'est en dehors de l'église qu'on vit la vie chrétienne. Est-ce qu'en dehors de cette église, tu es celui qui annonce la bonne nouvelle ? Combien sont ceux qui sont annonceurs de bonnes nouvelles ? Il y a des gens, leur problème, c'est d'annoncer la mauvaise nouvelle. Il y a des gens, leur problème, c'est des accusateurs. Or, le diable joue deux rôles. Il est menteur et l'accusateur. Le diable joue tel grand rôle. Alors, dans un élément, un enfant de diable, vous allez le recommettre par la sémence qui est en lui. Où il va accuser, il va toujours accuser comme il a accusé Jab. Le diable, c'est un accusateur ou c'est un menteur dépendé, détruit, a le mensonge. Tu es quel genre de chrétien ? S'il n'est pas prêt à changer, ce n'est pas la peine de faire le chôneur du christianisme parce que Jésus crie le chemin, la vérité, la vie. Il faut que nous soyons dans du vrai. C'est vrai que Jésus prend des faibles. C'est vrai qu'il nous prend entre tes pécheurs pour nos parfaits. Mais laisse-toi transformer par Jésus et que ta vie soit animée par un amour véritable pour Dieu et que toi qui t'empènes un sacrifice. Alors, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. La Bible dit Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Alors, quand on est, on donne le maximum qu'on a. C'est ce que je disais comme ça, dans mes postes, sur mes pages Facebook, j'ai dit il n'y a pas de jour d'une journée pour célébrer l'amour. Arrêtez de nous distraire. Parce que la Saint-Valentin excusez-moi en s'article commercial. Mais chaque jour, c'est l'amour. Il faut toujours fêter l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce qu'on a besoin de 14 janvier et de 14 février pour dire « Ah, j'ai thème, chérie, bisous. » Pourquoi ça? est-ce qu'on a besoin ? J'attends qu'on a 14 janvier. 14, ouf, c'est là que je manifeste. C'est de la comédie. L'amour, c'est au quotidien. Voilà. Et puis, l'amour, ce n'est pas ce qu'on voit. Faire des bisous. Mais c'est un amour où on est toujours prêt et donner le maximum de nous pour aider même les plus faibles. C'est ça, l'amour. Voilà. Ce n'est pas l'amour héros, au filial, où tu m'aimes, je t'aime, c'est au délai. Même, voilà. Je préfère qu'on ait honnête, qu'on prend le temps même d'aller même aider les plus beaux. C'est ça, l'amour. Pourquoi vous pensez que ce classement a partagé quelque chose de fleur rose avec son épouse? C'est vrai, c'est beau à voir. Mais c'est un titre commercial de l'amour dont tu nous parles. c'est ce qu'il a fait à croire. Il a aimé le monde, qu'il est mort pour les pécheurs. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour un frère pour l'écrire à sortir d'une situation? Si oui, tu es église et tu es à l'image de Jésus. Alors, c'est ça, c'est clair. Si tu es prêt à condamner, blâmer, condamner, conspirer des choses, tu es un enfant du diable. Ne te détruis pas. Tu es un enfant du diable. On reconnaîtra la passe. Alors, l'église de Dieu, soyez béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de ce message, ce matin, les gens à grande destinée. C'est fort, le thème, il est trop fort, il est régulateur. Les gens, plutôt des gens en grande destinée. Il y a des gens là destinés, alors, vous n'avez pas fait une nuance, il y a une différence entre le destin et la destinée. Il y a une différence entre la destinée et le destin. Alors, vous allez me dire, mais le destin, c'est quoi et la destinée, c'est quoi ? Mais justement, c'est ce que je vais décortiquer. D'accord ? Alors, la destinée, c'est destination. Il y a une destination. Ça veut dire que chacun d'entre nous, je parle pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont à Vidjan, qui savent qu'ils prennent le bus quelque part pour destination plateau. Ça veut dire que tu empruntes et que tu es convaincu que le bus que tu es en train d'emprunter là, alors tu vas à Vidjan et tu vas au plateau. Parce que tu peux prendre un bus comme ça. Tu dois savoir où tu t'en vas. Ça, c'est clair. Si tu prends un bus et tu sais pas où tu t'en vas, il faut qu'on t'envoie en Belgienville. On va t'envoie sans qu'il y a toute ta délivrance. C'est deux choses. En Belgienville, on va te faire des ingestions parce que tu es fou. Où le sang te baignait ou te faire une délivrance. Parce que tu prends un bus et on dit « Monsieur, vous allez où ? » Je ne sais pas où il m'en va. On est malade. Amen. Oui, parce que Dieu ne se trompe pas. Donc, tu dois comprendre que, frère, tu n'es pas un accident biologique. Dieu ne t'a pas choisi par accident. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ? Amen. Encore, Dieu ne t'a pas créé par accident. C'est encore choquant. Non. Dieu ne nous crée pas par accident. Il nous crée parce qu'on a une destinée. On a une destinée. C'est le choix. Dieu a voulu que tu vives. Dieu a voulu que tu sois une créature de lui. Alors, regardez. La Bible dit que pour que Dieu crée l'homme, il fait un conseil. Il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance qui domine. » Donc, la vocation de Dieu, le plan de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé toi et moi, que nous puissions être créés sur cette terre pour dominer sur toute chose. Amen. Dis Amen. Dominer sur la maladie, dominer sur les problèmes, dominer sur les difficultés. Donc, c'est ça. Alors, on se pose la question. Dieu m'a créé, bien sûr. Mais pourquoi je ne domine pas ? Pourquoi je ne domine pas sur quelque chose ? Alors, ce qui est une vie actuellement difficile, c'est ce qu'on appelle le destin. Dans la destinée, il y a le destin. Le destin, c'est les difficultés que nous rencontrons, n'est-ce pas ? Alors, pour nous, n'est-ce pas parfait ? Si vous voulez que Dieu vous bénisse, bien-aimé, Dieu, pour que Dieu élève une personne, la personne connaîtra les moments les plus terribles. dit Amen. 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 Nous voyons, allons-y dans la parole de Dieu. Un roi, le chapitre 17. Un roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Dis à quelqu'un que tu es béni ce matin. Dis à quelqu'un que tu es béni ce matin. Ah oui, nous sommes bénis. Vous brillez, c'est bien ça, la gloire, je sens la gloire. Amen. Je veux savoir le secret ce matin, c'est quoi ? Quel est le secret ? Jésus. Parce que vous brillez, je sens, je sens que vous brillez. Amen. Ah, je sens que vous brillez, je sens qu'il y a juste après le message, Dieu fera des grandes choses. Amen. Parce que ce message-là, il y aura beaucoup de choses qui nous se produisent dans la vie. Amen. Alors, on va voir le chapitre 17 à partir du verset 1. On va voir le chapitre 17 à partir du verset 1. Élie le Tishbit. Écoutez très bien. Élie le Tishbit, l'un des habitants de Galate. L'un des habitants de Galate. Dis à Aqab. Dis à Aqab. L'éternel est vivant. L'éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci. Il n'y aura ces années-ci. Ni rosée. Ni rosée. Ni pluie. Ni pluie. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Dis à Mène. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. C'est vraiment très merveilleux. Ce message, il est très merveilleux. Amen. On nous parle d'Elie, n'est-ce pas? Amen. Alors, regardez quelqu'un de qui on parle. D'abord, on dit Elie le Tishbit, n'est-ce pas? Amen. Une identité déjà bizarre, vous comprenez? On dit un nom dans les Galates, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a dit le nom du père d'Elie? Non. Est-ce qu'on a dit le nom de la mère d'Elie? Non. Alors, on dit son nom, Elie le Tishbit, les habitants des Galates, n'est-ce pas? Amen. Regardez, quand on dit son nom, regardez dans la situation dans laquelle il apparaît. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. Toi, tu es en train de m'écouter. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu es en train de te lamenter sur un sort. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre les choses qui se parlent dans ta vie. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Si tu écoutes très bien le message, il est trop profité que toi. Tu es en train de m'écouter maintenant. Il est trop profité que toi. Regarde un monsieur et qu'on dit Elie le Tishbit, les habitants des Galates. N'est-ce pas? On n'est dit ni sa mère. On ne parle pas que ses parents manquaient leur histoire comme Jésus, fils de David, qui est assis sur le tronc de David, sa générologie. On ne parle pas de la générosité d'Elie. Ça veut dire qu'en un mot, Elie n'était pas né dans une famille aisée. Elie n'était pas né dans une famille, n'est-ce pas, où les gens sont riches. Elie n'était pas né dans une famille où les gens, n'est-ce pas, étaient bien et avaient une rénommée. Mais regardez encore, l'époque dans laquelle Elie n'a pas bélie, c'est le moment le plus difficile. C'est comme toi. Tu es né dans une famille, peut-être, dans une famille bizarre. J'ai dit bizarre pour ceux qui sont en Afrique, mais d'une famille dont la vie n'avance pas. Tout semble être bizarre, tout semble être bloqué. Personne n'évolue. personne n'avance. Et le village même, parce que là, l'un des habitants, quand tu regardes dans ton village, tu vois que personne n'évolue. Personne, ton village n'a même pas une histoire. Mais écoute, écoute, en même temps, tu nais dans une période ou dans une situation compliquée. Mais regarde, Dieu te met dans cette famille parce qu'il veut créer une histoire avec toi. Dis Amen. Amen. Dieu te met dans cette famille parce qu'il a une histoire à faire avec toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Alors, pour mieux comprendre la chose, allons dans le psaume 139 à partir du verset 15 à 16. Vous allez comprendre. Psaume 139, le verset 15 à 16. Mon corps n'est un point caché devant toi. Oui. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse infime, infomme, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné. Amen. Amen. Écoutez très bien. Dans ton livre, tout est inscrit les jours qui m'étaient destinés. Bien-aimé, écoute très bien. Moi qui nous poursuivre la lecture, note ça bien dans ton livre, dans la Bible que tu as. Dans ton livre, les jours qui m'étaient destinés. Rien n'est caché devant Dieu. Pour dire, bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui, alors ça fait partie de la destinée. Ça fait partie de ta destinée. Rien n'est caché devant Dieu. On nous poursuit dans la lecture. Avant qu'aucun d'eux n'exista, que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. je me veille et je suis encore avec toi. C'est quel verset maintenant? Verset 18. D'accord. Réponds le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse infime, informe, tes yeux me voyèrent. sur ton livre éteint, tout inscrit les jours. Tout inscrit devant Dieu, ton parcours sur cette terre, tout ce que tu es en train de vivre sur ta terre, ton parcours, tout inscrit devant Dieu. Dieu sait toute chose, maman. Amen? Amen! On peut se poser la question. Regardez Eli, Eli qui naît, donc sa famille n'a pas d'histoire. C'est comme toi, ta famille n'a même pas eu de choix pour frayer des gens. Malheureusement, les gens, ils parlent, tu es né dans quelle famille? Ah, mais ta famille n'est rien, oui, ta famille n'est rien. Mais Dieu veut faire de toi une personne qui va marquer son époque. Amen! Dieu veut faire de toi une personne qui veut marquer son époque. Alors, la famille d'Elie, elle n'était rien. Eli n'avait pas une histoire, sa génonologie, rien. Mais la Bible dit, Eli, Dieu l'a choisi comme serviteur. Toi, certainement, ta famille n'a même pas une histoire pour effrayer les gens qui étaient dans le quartier, pour effrayer les gens dans le village. Mais oui, Dieu t'a choisi toi. Toi, dis à quelqu'un sur toi que tu as choisi pour marquer l'histoire de ta famille. C'est toi que tu as choisi. Est-ce qu'on met ça se dit un peu? C'est toi que tu as choisi pour marquer l'histoire de ta famille. Regarde, pendant qu'il est né, lorsqu'on parle des livres, on parle des difficultés. On parle des difficultés. Il va s'adresser, n'est-ce pas, à Carbe. Il dit à Carbe, il ne m'aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et quand vous poursuivez la lecture, Dieu le prend encore, le récupère, l'envoie près d'un tourant pour lui donner un manger au travers d'un corbeau. Vous comprenez? Donc, regardez sa vie. Mais c'est celui-là, bien aimé, qui a marqué l'histoire d'Israël. bien aimé, bien aimé. Amen. Je suis allé certainement dans les difficultés. Je suis en train de traverser le moment peut-être le plus difficile. Mais écoute, Dieu veut faire de ton témoignage quelque chose qui va édifier les gens demain. Bien aimé, je suis allé certainement dans les difficultés. Je suis allé, 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 je suis allé. Il va édifier les gens demain. Amen. Ne pense pas que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, n'est-ce pas, est quelque chose qui n'a rien à voir avec ton destin ou ta destinée. C'est ta destinée. Ça fait partie du destin. Il y a des destins, des difficultés. Mais Dieu crée ça parce qu'il veut te former. Vous voyez, dans le parcours, un homme qui est appelé à la grandeur, un homme que Dieu veut élever, son parcours n'est pas facile. Son parcours est fait de beaucoup de choses. Son parcours est fait de beaucoup de difficultés. Les difficultés, frère, il te dit une seule chose, quand tu rencontres les difficultés les plus énormes sur la terre, ne dit pas que Dieu t'a abandonné. Non. Oui, ça veut dire que tu as une nomme de destinée. Dis Amen. Tu es un homme, une femme de grande destinée. Il m'arrive à me poser la question, Seigneur. Mais je ne comprends pas toi, toi, tu m'as appelé à tant que serviteur, tu m'as appelé à tant que serviteur. Pourquoi tu me permets de rencontrer telle personne ou telle personne qui vient, n'est-ce pas, me créer des problèmes dans ma destinée ? Et le Seigneur me dit dans le secret, qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est pas utile ou pas. Il y a de vie. Il dit, mais c'est une expérience. Tout ce que je crée dans ta vie, c'est pour t'apporter quelque chose de grand. Aujourd'hui, tu peux grandir avec les expériences. Alors, tout ce qui vous arrive, bien aimé, dans votre vie, ça fait partie de votre parcours. Le parcours ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le parcours ne veut pas dire que le Seigneur s'est séparé de toi. Écoutez, on appelle Jésus l'étoile brillante du matin. Vous savez ce qu'on appelle l'étoile ? L'étoile brillante la nuit. Or, toi, tu es dans la nuit. Tu es dans l'obscurité. Tu es dans cette oscurité que le Seigneur t'a pris, afin que tu puisses briller dans l'obscurité. Dis Amen. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es l'étoile dans ta famille. Dans l'obscurité qui vit ta famille, tu es comme Jésus, l'étoile brillante du matin. Alors, l'étoile n'a que l'utilité, l'espoir dans l'obscurité. Mais enfin, la Bible dit l'étoile brillante du matin. Je n'aime jamais l'étoile ne brille du matin. Mais on dit toi, ton étoile va briller dans la nuit que jusqu'au petit matin. Amen. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Et quand tu es une étoile qui doit briller, ton parcours est compliqué. Généralement, quand les gens voient des parcours compliqués, difficiles, ils ont l'impression que non, c'est fini pour eux. Non, ce n'est pas fini. N'aime pas le rap aussi. Laissez-vous former par Dieu. Amen. N'aimez pas les raccourcis. N'aimez pas les raccourcis. Allez tuer des gens, par exemple. Allez faire des raccourcis pour aller prendre des fétiges. Allez vous donner soi-disant avoir de la chance. Il n'y a que Dieu ceux qui le portent. C'est lui qu'il faut s'il est fermé. Le parcours des ordres les plus grands qui Dieu a élevé, n'est-ce pas, ont connu les moments les plus difficiles de leur vie. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui c'est un parcours. Et dans ton parcours, Dieu va te former comme il a fourni Abraham. Abraham a connu le désert. À un moment donné, il ne croyait même pas il a commencé à douter l'aller en Égypte, il a dû le ramener. Il dit c'est ici, c'est la destinée, c'est ici. Et c'est dans le désert que Dieu a béni Abraham. Amen. C'est dans les moments difficiles que Dieu a béni Joseph. Joseph, vous voyez, il a eu une victoire. Dieu a parlé de lui. Heureusement, il avait une destinée glorieuse. Lui-même, la vie sans rêve. Et son père, il a conquis ça à ses parents. Il a été trahi par ses emplois. Il a été vendu par ses frères. Il a encore omis quelque chose de grave. Ça veut dire dans le fait de craindre Dieu. C'est pas parce que tu ne crains pas Dieu. C'est du craindre Dieu. Mais pourquoi ça t'arribe ? Mais ça fait partie de ton parcours. Une femme voulait coucher avec lui, il a récusé. Il pousserait et se retrouver en prison. Mais c'est de la prison qu'il a été établi sur son peuple. Amen. Ne banalisez pas. Vous gardez le silence. Ne minerez pas dans vos parcours. Laissez Dieu vous forger. Laissez Dieu vous forger. Quand vous êtes une étoile, c'est vous qui allez changer l'histoire de votre vie. C'est de vous qu'on parlera. C'est pas de ta famille. C'est pas une question de ma famille. Oh non, comme dit Jésus, je suis le plus, ma famille la plus pauvre et malassée. Dieu s'en fout de ça. Dieu prend les plus faibles pour le rendre grand. Dieu prend les gens qu'on maîtrise et les gens qui ne se n'intéressent pas pour les établir. Dieu ne cherche pas un nom. Dieu donne un nom. Dieu veut te donner un nom. Il ne cherche pas que tu as un nom. Dieu veut te donner un nom. Ne cherche pas à avoir un nom. C'est Dieu qui est établi. Moi, je n'ai jamais cherché à avoir un nom. Je ne suis parti de rien. Le président, c'est que qu'on est. J'ai abandonné tout ce qu'il y a à Budjot pour aller dans la Broussaille et c'est là que Dieu établit ici les nations. Dieu m'établit ici les nations. Je ne suis pas en France parce que je voulais être en France. Je suis en France parce que c'est un parcours. C'est un peu parti de ma destinée. Je conduis ce qu'on appelle la faim. C'est pour ça que quand il y a l'ange, je mange, je mange, je mange, je m'adapte parce que Dieu va former. Je suis l'un des plus grands mangeants de riz couché parce que Dieu m'a formé dans le désert en mangeant de riz couché. Non, je ne sais pas. Il me connaît ainsi. L'Ibrien, c'est qu'on connaît. Viens, moi, on mange ici de riz couché. Dieu nous a formé. Ce n'est pas une question de croissant ou non, de croissant. Mon frère, nous, on mange de riz couché et on est content et on s'en va. Si on gagne croissant, moi, on s'en va. Ton parcours, frère, ton parcours, c'est vrai, Dieu t'a parlé, mais ton parcours sera vraiment plein de choses parce que tu as une étoile. Jésus-Christ est une étoile. Il a dit, Jésus est l'étoile brillante du matin. Apocalypse 2, le verset 28. Apocalypse 2, le verset 28. Tu as une étoile. Dieu t'a choisi. C'est pour ça qu'il parle moins dans ta vie. Tu as l'impression que ta vie est bizarre dans ta famille. C'est toi qui rencontres la Jésus-Christ. C'est toi dans la vie qui est peut-être bizarre parce que Dieu veut te donner un nom et que ta vie soit un témoignage de l'homme de sa gloire. Laisse les gens parler. Laisse les gens penser que Dieu t'a abandonné. Laisse les gens penser que Dieu n'est plus avec toi. Ça, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'il a même dit. Ils ont dit à Job. Maudit Dieu meurt. Mais Job est resté serein et Dieu l'a élevé après. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Les difficultés ne veulent pas que Dieu ait abandonné quelqu'un. C'est des parcours. Et ça fait partie de ta destinée bien-aimée. Laisse lui te former. Laisse Dieu. C'est le chemin. Le chemin des grands hommes. Le parcours des grands hommes. Même que ça soit en politique. Regardez tous ceux qui ont été élevés en matière politique. Alors, si les choses pouvaient, si les mêmes des politiciens qui n'ont même pas foi en Dieu, regardaient leur parcours, ils ont cru à leur destinée. Ils ont cru à leur destinée. En l'occurrence, Mandela. Mandela qui fait 25 ans en prison. Mais elle était dans une chambre bizarre. On lui dit qu'il va être ministre. Il refuse. Il croit que Dieu va l'élever comme président sur l'Afrique du Sud. Et c'est ce qui s'est passé. Il a payé le prix. Pourquoi on ne veut pas payer le prix ? Pourquoi vous pensez que les difficultés de Dieu ont abandonné ? Il a connu ce qu'on appelle la tuberculée dans une prison. Il a connu les moments les plus difficiles, compliqués. Mais Dieu l'a établi. Heureusement, lui, quand il a pris le pouvoir, il a fait un seul mandat. Il est parti. Parce qu'il a cru à sa destinée. Mais pourquoi tu mimes ? Pourquoi ? Tu penses que Dieu t'a abandonné ? Si Dieu a un mois, pourquoi tout ça m'arrive ? Mais tout ça t'arrive parce qu'il se prend pas coup. Ça fait partie de ton parcours. Mais n'oublie pas une chose. Dis à quelqu'un que tu as une de toi. Dis à quelqu'un que tu as une de toi. que tu as une de toi ? Tu as une de toi ? Tu as une de toi ? Vous pensez que c'est bling, bling ? Non, Dieu forme les gens. Dieu a formé David. Bien que David, n'est-ce pas, soit appelé, choisi, Dieu l'a formé. Et quand vous le disiez, la somme, vous voyez la douleur de David. Vous voyez comment Dieu l'a formé pour l'établir sur le trône. En avant l'anction, après l'anction, qu'il a reçu de Samuel, il a été deux fois après consacré, mais il a son parcours dans le désert, sa fuite, comment il s'est caché, comment il a parcouru l'étranger. Jusqu'à ce que Dieu le rétablit dans sa destinée prophétique. Bien aimé, ceux qui vivent aujourd'hui ne veulent pas dire que Dieu est abandonné. Laisse les gens dire. Parce que les gens vont dire ah non, Dieu l'a abandonné. Dieu n'est plus avec lui. Oui, c'est ce que les gens disent. Ah oui, Dieu n'est pas avec lui. Mais Dieu, il n'a pas à abandonner. Vous voyez, l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 28, la monnaie des voies des dieux n'est pas forcément la monnaie des voies des humains. Plus tu as une destinée glorieuse, plus tu vois des moments qui vont traverser les moments difficiles. Tu vas connaître le réjet, tu vas connaître la moquerie, tu vas connaître l'abandon, tu vas même connaître la trahison. Alors, l'exemple est partable avec Jésus. Jésus a connu les moments difficiles de sa vie. Il a connu le réjet, il a connu l'abandon. Amen. Et regardez comment Jésus est né dans une crèche, dans une bergérie. Mais est-ce qu'il avait un nom ? Mais non. Quand il est mort, Dieu a aidé son nom au-dessus de tout nom. Si un grain de blé lui tombe dans la tête et il meurt, il ne peut pas produire de fruits. laisse Dieu te conduire. Apprends vers Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile, mais est-ce que tu crois à toi-même ta destinée ? Est-ce que tu crois que Dieu te conduit ? Est-ce que tu crois à ta destinée ? C'est ça la question aujourd'hui. Ceux qui abandonnent n'ont jamais cru à leur destinée. Ceux qui abandonnent n'ont jamais cru même en Dieu à peu près de leur destinée. Ne cherchez pas de rap aussi. Ce qui t'est destiné viendra à toi. Amen. Peu importe le temps. D'ailleurs, le temps est un autre nom de Dieu. Dire à quelqu'un, le temps est un autre nom de Dieu. Le temps est un autre nom de Dieu. Si vous savez attendre, vous allez avoir les bonnes choses. Amen. Les gens qui rentrent dans votre vie, qui vous trompent, qui vous trahissent, qui vous donnent un enseignement. Dieu les utilise pour vous former quand même. Pour vous ouvrir les yeux, pour vous former. Il arrive à moi, on vous dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait rencontrer telle personne ? Pourquoi ? Le Dieu t'a dit, oui, ça faisait partie parce que c'était une formation que je devais t'apporter. On apprend toujours. avec Dieu. Les moments difficiles aujourd'hui ne veulent pas dire que demain ne sera pas meilleur. Alors, t'es une étoile et l'étoile ne brille que dans la nuit. Amen. Amen. Tu es dans l'obscurité, mais tu grilles. Dieu voit ton étoile. T'es une étoile pour ta famille. T'es une étoile. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un goumé. Tu dors, tu as un goumé. Attrape ton cœur, ma soeur. Attrape ton cœur, mon frère. Dieu te donnera une bonne âme. Une bonne âme. Amen. T'es pas bon et raccourci. Sinon, tu vas mort, tu sais. Amen. N'aime pas les raccourci. Laissez les bonnes choses venir. Amen. et attendre le temps de Dieu. C'est vrai que goumé, ce n'est pas facile à gérer. Vous savez, le humain n'est pas facile. Mais que Dieu nous aime. Pour ceux qui ne connaissent pas, goumé, c'est le chagrin de cœur. Voilà ceux qui ont regardé cette vidéo sur le plan international, c'est goumé, c'est le chagrin de cœur. Mais Dieu va former ton cœur. Dieu va te former. Parce que tu es Dieu. J'ai toujours dit, si tu veux avoir une bonne femme, tu sois un bon homme. Si tu veux aussi avoir une bonne femme, tu sois un bon... Si tu veux avoir un bon mari, tu sois une bonne femme. Amen. Moi, j'ai envie d'avoir une bonne femme, un bon homme, un bon monsieur. Est-ce que toi, tu es une bonne femme? Est-ce que ta bouche est désarmée? Les gens, leur bouche, ça pique. C'est plus fort que lance-roquette. Les femmes, elles peuvent te détruire leur bouche. C'est aussi pareil, les gens. ils sont avant d'un sorcier. Amen. Un homme qui ne supplie pas de sa femme, c'est un sorcier. Amen. Les régions, ils sont avant d'un sorcier. Il est là, il a un gène, puis il cache, comme ça. Tu es sorcier, ou bien? Tu es bâpé de la nuit, ou bien, tu es plutôt la nuit. C'est pas simple. mets ta femme à l'île. Occupe-toi de ta femme. Il y a quelqu'un, occupe-toi de ta femme. 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 Et dis à ta fille, c'est la prédaceur. Madame, prends soin de ton mari. Mme, prends soin de ton mari. Malheureusement, je dis, c'est par intérêt. On n'aime pas payer le prix. Et c'est pour ça que Dieu forme les gens. Il va vous former, il va vous préparer à la grandeur. Il va vous préparer à des bonnes choses. Vous allez découvrir plus tard que Dieu a eu raison de te donner telle femme. Tu découvras plus tard que Dieu a eu raison de te donner telle mari. Parce qu'il y a le prix à payer. Les gens qui ne sont pas prêts à payer le prix avec vous, bien-aimé, excusez-vous. Les moments les plus difficiles, c'est là où vous découvrez les gens qui sont prêts pour vous. C'est dans les moments les plus difficiles que vous découvrez les gens qui vous aiment, qui sont prêts à payer le prix pour vous. Ceux-là, ils sont destinés à vous suivre dans votre destinée. Les gens qui ne sont pas destinés vont tous périr. Ce n'est pas tout le monde qui est rentré à l'an. L'ancienne génération, il y a eu Jésus et Caleb. Tous ceux qui ont mémuré, qui n'étaient pas prêts à payer le prix, sont tous morts dans le désert. Alors dans les moments difficiles, dans les déserts, tous ceux qui ne sont pas prêts, ils vont tous partir et les vrais restent ronds. Parce qu'à un moment donné, c'est comme le panier, plus il grandit, plus les branches meurent, tombe. Plus il grandit, plus les branches meurent, tombe. Donc ne sois pas suppliquer quelqu'un de parler de ta vie. Sa mission est terminée, c'est fini ça. C'est terminé. Quand il faut se faire, une autre porte s'ouvre. C'est ce que tu prends en toi, à ta destinée. A ta destinée. Ne croyez pas, ne fiez pas aux paroles des gens. Parce que l'homme n'est qui, il peut te promettre demain et te lâcher. Il peut même te dire, je vais te soutenir et puis demain te lâcher. Seul Dieu ne pourra te lâcher. Diamette. Seul Dieu ne pourra te lâcher. Diamette. Dieu m'a formé, je suis un homme de foi. Je ne m'imie pas. Quand les choses semblent difficiles, je lui confie la chose. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole. ne vous inquiétez de rien. Il dit qui, par l'inquiétude, peut augmenter une couvée à sa vie. Quand vous lisez le livre, l'espoir de Matthieu, le chapitre 6, vous comprenez, dans ce livre-là, il dit qui, ne vous inquiétez de pas, vous allez manger. Tout ça, ce n'est pas un qui le cherche, mais cherchez quand vous le royaume de suer sa justice et tout sauvera par su croix. Moi, je ne m'inquiète pas. Si je sens l'inquiétude, je présente. Selon Ephésiens, il a dit, ne vous inquiétez pas, mais, en toute chose, présentez votre inquiétude à Dieu par les prières de supplication. Parce que je sais que Dieu existe. Il est vivant. Pour moi, alors, je ne panique pas. Toute situation qui m'est présentée, il est au contrôle. Et c'est par ça, c'est par sa volonté que ça se présente à moi. Toute situation qui se présente à vous, voyez ça comme un miracle déguisé. Toute situation qui se présente, se présente à vous, ça fait partie de votre parcours qui est le destin. Et vous atteignirez forcément la destinée parce que Dieu n'est pas un menteur. Encore, il faut que toi-même, tu crois en Dieu, tu crois en toi. Le problème, c'est que la situation, peut-être, à un moment donné, tu ne crois même plus en toi. Parce que tu regardes la bruit des gens parler. Mais non. Ta vie n'est pas caractérisée par ce que les gens disent. Ta vie n'est pas caractérisée par ce que tu vois. Ta vie est caractérisée par ce que Dieu pense de toi et ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu dit Amen. Amen. L'Élie, il naît, il naît dans les moments difficiles. On parle de lui qu'il ne doit pas parler à Akab. Donc, on continue un peu quand vous voyez l'histoire d'Akab où c'est terrible. C'est là, il y avait les faux prophètes de Bahal. C'était les moments les plus difficiles. C'était les moments les plus difficiles. C'est là, on commence à parler. le Tichybi, sa généalogie, on ne parle pas de ça, il vient d'une famille pauvre, une famille misérable qui n'a même pas d'histoire. Ta famille n'a pas d'histoire, mais toi, tu auras une histoire. Amen. Amen. Et c'est cette histoire que Dieu est en train de construire dans les moments les plus difficiles. Qui croyait en Mandela ? Qui croyait ? Ici, en France, ici, ici, même à Paris, il y a un pauvre qui porte son nom Mandela. Il y a un pauvre qui porte son nom ici à Ivry, ici. Ivry, ici, c'est sain. On ne dit pas ça pour rentrer dans le douzième, ici. Il y a un pauvre qui porte le nom de Mandela. Elle est noire, mais son histoire est particulièrement aujourd'hui, les gens courent au palais de l'Afrique, ici. Je ne parle pas d'un euro de la foi, je ne parle pas d'un chrétien, je ne parle pas d'un autre politicien qui a marqué. Mais non, toi qui es à Dieu, pourquoi tu n'as pas la foi ? Pourquoi ne t'accroche-toi ? Tu parles à Dieu pour qu'il change des choses. Dis à quelqu'un, tu as une histoire de Dieu. Tu as une histoire de Dieu. Tu as une destinée avec Dieu. Tu as une destinée avec Dieu. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Laisse les gens dire ce qu'ils ont dû le dire. Alors, ce qui vit la Côte du Voix aujourd'hui, c'est parce que la Côte du Voix est une destinée glorieuse. Quand tu as une destinée glorieuse, ton parcours devient difficile. Ton parcours devient difficile. Mais le parcours difficile ne veut pas dire que tu ne rentreras pas dans ta destinée. C'est pour ça que j'appelle à tous les politiciens de coûter la voix de Dieu. C'est le monde où il faut écouter la voix de Dieu. Un politicien qui ne coûte pas la voix de Dieu, qui ne prend pas en compte ce que les hommes de Dieu disent, ou même qui ne s'appuie pas sur Dieu, il finira par se casser le lit. L'accord d'Ivoire est une destinée glorieuse. C'est qu'on voulait jouer la Côte d'Ivoire rencontrant Dieu sur le chemin. Et ça, c'est la vérité. Loin de moi la politique, mais c'est une vérité. Le temps est fait pour que les gens comprennent qu'à partir de la Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe, la chose qui doit primer aujourd'hui, c'est la réconciliation. Vous qui êtes chrétien, vous qui êtes tout, ne vous mettez pas dans les histoires de haine, des discours haineux ou des pâtis. Nous ne sommes pas dedans en tant que chrétien. Évitez d'avoir un langage tordu où on dit ah non, pour babo, pour... C'est vrai, ça c'est les noms que les gens disent. Mais le chrétien doit prômer l'amour, doit parler l'amour. Ça ne t'empêche pas d'avoir un choix politique. Ça ne t'empêche pas de reprendre en tant que devoir de citoyen d'aller voter. Mais évite de rentrer dans les histoires de haine et de dénigrement. C'est pour ça que j'interpelle le président, le président Alassane Ouattara, il faut qu'il passe à quelque chose de très important, la réconciliation des Ivoiriens. Il faut qu'il réconcilie les Ivoiriens. Amen. C'est l'occasion qui est créée maintenant, ou rien. Ou il doit appeler Sourou Diop, ou il doit appeler Babo, Babo Laurent, ou il doit appeler Bley Boudé et libérer les politiciens. C'est tout. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire veut. C'est tout ce que Dieu veut plutôt. C'est tout ce que Dieu veut. Si le fait, il sortira grandir. Et s'il n'a fait pas ça, ça sera... Lui-même sait. Mon souhait, c'est qu'il comprenne le plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Que Dieu veut ça ? On se poursuit. On se poursuit. Donc, tu as une étoile. L'étoile que tu as. Ça n'est pas du coup aujourd'hui qu'il faut que tu es vilpandé, qu'on tu es... Tu as une étoile importante. Tu as une étoile importante. Une étoile importante. Alors, on dit Jésus qui est l'étoile du bien du matin. L'étoile, il brille la nuit, mais on dit matin. C'est-à-dire dans la nuit, tu seras démarqué. La situation bizarre. On a l'impression que tout est bizarre autour de toi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout, mais est-ce que toi-même tu as foi en Dieu et tu as foi en toi ? Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Frère, frère, écoutez une seule chose. Écoute. Il y a quelqu'un qui écoute ce message. Il y a quelqu'un qui écoute ce message. Vous savez, vous voulez attendre ce message ? Vous voulez attendre le message de Dieu ? Amen. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dis Amen. Amen. Une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas comment tu as commencé qui compte, c'est comment tu finis. Amen. Amen. Tu peux mal démarrer ta vie. Tu peux mal, tu peux avoir des problèmes, des biens qui n'est. Ecclesiastes le chapitre 7, le verset 8, je conclue par là. Ecclesiastes 7, le verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ecclesiastes 7, le verset 8, alors laisse les gens se manquer. Le temps est un autre nom de Dieu. Pour le moins, on se manque de toi, mais c'est toi. la pierre qui a rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Amen. Tu peux voir ceux qui bâtissaient, Jésus a dit, la pierre qui a rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Toi qu'on rejette aujourd'hui, toi qu'on méprise demain, ils auront besoin de toi demain. Amen. 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 Je comprends qu'on a oublié ce matin parce que c'est trop propre et tout le message. Jésus a puissant. Que la grâce t'en s'attache à vous. Amen. Et que Dieu étudie votre histoire pour bénir d'autres personnes. Amen. Et que Dieu vous élève dans mon tas. Amen. Ecclesiastes, le chapitre 7, le verset 8. Ecclesiastes, le chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit autain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'ilité. car le verset Ecclesiastes 7, verset 8. Oui. Mieux vaut que la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bon, ça dépend des versions. Ma version dit la fin d'une chose vous met que son commencement. Ça dépend de la version. Amen. Alors, c'est qui tu dois t'appeler aujourd'hui. C'est pas comment tu as commencé. C'est pas ce que les gens sont en train de vivre de toi aujourd'hui. mais suis la destinée de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Le mari, bon, tu l'auras. Si toi-même tu veux que Dieu te rende bien. Une bonne femme, tu auras la bonne femme. Si toi, tu cherches que le Seigneur te rende un bon mari. Alors, si tu veux avoir la gloire, il faut accepter certaines choses. N'aimais pas la facilité. La gloire, il y a la trahison dedans. Dans la gloire, le chemin de la gloire, le parcours de la gloire, il y a l'humiliation. Dans le parcours de la gloire, il y a tout ce que vous savez comme difficulté. Il n'y a pas que seulement, aujourd'hui, excusez-moi, je suis apolitique, moi. Mais lorsque Bagot rencontrait Félicio Boigny, vous savez ce qu'il a fait en prison. La même chose est répétée par la salle, mais ce qu'il n'a pas fait la prison. Il a soutenu des clôtures, il a été vilpandé, on lui a rencontré tous comme on pouvait dire, il a été président de la Côte d'Ivoire, tous qu'on ne veut pas il est président de la Côte d'Ivoire. Alors, tout ce qui se passe, c'est passé de l'autre côté, ça va forcément se produire. Donc, ça n'est pas dit que les gens qui vous vilpandent aujourd'hui, ça n'est pas parce que les gens vous vilpandent, que les gens vous acceptent, qui vous torturent aujourd'hui, que vous êtes abandonnés, que les gens vous rejettent, vous êtes méprisés, que Dieu vous a abandonnés. D'ailleurs, c'est quand on vous matraite que Dieu est avec vous, quand on commence à te matraiter, Dieu est là, il est avec ceux qui sont affligés, il est quand même malheureux qu'il est éternel encore. Dieu n'est pas dans la multitude, Dieu n'est pas avec le monde, mais Dieu est avec ceux qu'on matraite, qui ont un parcours difficile, le parcours difficile annonce la bonne chose. La fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Dieu a quelqu'un la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Dieu a quelqu'un la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Amen. Dieu a quelqu'un la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Dieu a quelqu'un On est d'accord ça? Dieu a quelqu'un la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Amen. 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 Dis à quelqu'un, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, dis à quelqu'un, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, je vais vous parler de quelqu'un qui a construit, qui a une grande entreprise, ce qu'on appelle KFC. Regardez son histoire. Je l'ai déjà posté, son histoire. C'est un Américain. Alors, ce monsieur, à l'âge de 5 ans, il perd son père. Il a perdu son père à l'âge de 5 ans. À l'âge de 16 ans, il a saisi ses études parce qu'il n'y avait pas de moyens. Comprenez ? À l'âge de 17 ans, il avait déjà perdu 4 emplois. À l'âge de 17 ans, à 18 ans, il va se marier. Alors, il va se marier. Il sera chauffeur. Il va échouer parce qu'il a fait des accidents, tout ça. Alors, il va réjoindre. Il va partir dans l'armée. Il sera dans l'armée. Il va rester pendant des années dans l'armée. Et il va prendre sa retraite. Et quand il a commencé à prendre sa retraite, il a décidé de faire une assurance. Et il a christianisé de faire des études. Et ça n'a pas marché. À l'âge de 20 ans, dans le mariage déjà, À l'âge de 19 ans, il devient papa. À 20 ans, sa femme le quitte et amène sa fille. C'est-à-dire, à l'âge de 20 ans, voici les problèmes qu'il a eus. Sa femme l'a quitté, tout ça. Il est venu cuisinier. Il est venu cuisinier, faisait des cafés, tout ça. À l'âge de 65 ans, il prend sa retraite. Voilà. Il prend sa retraite. Et on lui donne un chèque de 105 dollars. Et ce monsieur, il était allé à un moment. Il a attaché une corde. Il me reste bon. Parce qu'il a dit, mais pourquoi ma vie est faite des chèques ? Pourquoi j'ai chaud ? Je vais me tuer à l'âge de 65 ans. Il est assis sous un arbre pour écrire son testament. Nous, on ne connaît pas le testament. Les Blancs, ils aiment beaucoup écrire. Nous, on crie. Nous, on ne crie pas. Nous, on dit, c'est un appel à Kwame. Je lui dis, j'ai parlé. Nous, on n'a pas le testament. C'est Kwame qui va rapporter tout ça. Oubé, Mato, comment il va parler. Oubé, il parle, même pas. De toute façon, ce n'est pas écrit. Malheureusement, les écrits doivent rester. Alors, donc, pendant qu'il voulait écrire, il réfléchit qu'il avait des talents, lui, de cuisiner, de tout ça. Il a commencé à l'âge de 65 ans. Voilà. Il a voulu se suicider à 60. Il a commencé à vendre, maintenant, faire la cuisson des poulets. Pour ceux qui connaissent les KFC, je ne sais pas si c'est encore en Côte-Bois, les KFC, ils sont qui font des poulets. Ça peut grossir. Si vous mangez ça, vous allez trouver aussi. C'est beaucoup ici en Europe, dans les pays développés. Aux Etats-Unis, ça vient des Etats-Unis. Alors, donc, il commence à vendre ça. Et il est devenu multimilliardaire en dollars lorsqu'il est devenu à 88 ans. Multimilliardaire. C'est-à-dire, à 88 ans qu'elle a eu 88 ans, il était multimilliardaire. Rien n'est pas, frère, pour vivre pour en croire à ta destinée. Amen. 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 Mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Pourquoi tu doutes de ta destinée? Pourquoi tu doutes de Dieu? Pourquoi tu penses que les difficultés qui sont présentées sont des choses qui viendront pour te rembesser? Mais non. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Dieu te connaissait. C'est lui qui t'a créé. Il connaissait qu'il y a ton parcours. La fin d'une chose, au mieux que son, au moins son. Amen. Dieu veut créer une histoire avec toi. C'est pour ça que tu vis toutes ces histoires. Dis Amen. Amen. Alors ce matin, quand tu vas te lever, ou tu rentres à la maison, demande pardon à Dieu parce que tu as trop mûré. Demande pardon à Dieu parce que toi-même, tu te vois, tu t'es dégoûté de toi. Tu es dégoûté de toi. Dieu s'en fout si tu es sorti d'une famille pauvre. Il s'en fout les soeurs. Il s'en fout si tu es sorti d'une famille pauvre. Tu es créé une histoire à partir du pauvre. Il faut le voir ni que vous voyez d'une famille pauvre. Rasseignez-vous. Il n'est pas tout de rien. Pour devenir un numéro, une icône de la Côte d'Ivoire, un monument dans notre histoire, tu veux avoir une histoire, ton parcours ne sera pas simple. Dieu ne cherche pas qu'il y ait forcément un nom et que dans ta généologie, il y ait, n'est-ce pas, quelqu'un qui aime marquer son histoire. Mais Dieu veut marquer ton histoire. Il veut que tu aies une histoire. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu aies une histoire. Dieu veut que tu aies une histoire. Alors que Dieu change votre destinée. Dieu change votre... Dieu change votre manière de voir. Amen. Dieu vous établisse dans votre destin. On dit Amen. 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 Dieu béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alors, vous avez compris qu'il faut toujours rendre gloire au Seigneur pour tout. Amen. 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 C'est important. Même si on t'insulte, c'est important, frère. Amen. La pièce qui a rejeté ceux qui bâtissaient et lui a pris le pas de l'âge. A dit Jésus. Amen. C'est pas Jésus qu'on rejetait, là, c'est pas lui, à cause de lui-même, des mots en vain, dans l'Israël ou l'Esprit. Amen. Demain, les gens auront besoin de toi. Ceux qui t'ont insulté auront besoin de toi. Laisse-les parler. Crois en Dieu, crois en toi. Amen. Crois en Dieu, puis crois en toi. Moi, je ne me laisse pas influencer parce qu'il dit, « Tu n'entendras jamais de bonnes choses de toi. » Les gens ne diront jamais de bonnes choses. L'homme est ingrat. Il parlera toujours mal. Il ne va jamais reconnaître. Enfie-toi à Dieu. Que Dieu bénisse. Amen.